Bonjour Laurence Ayer. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis après-midi sur Radio-J dans le Grand Journal. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et Laurence, vous vous penchez cet après-midi sur la rentrée de la NUPES après un début d'été plein de promesses, il faut bien le dire. Le mouvement connaît un automne beaucoup plus mouvementé. Comment l'expliquez-vous Laurence ? Oui, vous vous souvenez de la rentrée de la NUPES après les élections législatives avec le fracas, le bruit, les vêtements, enfin tout ce qu'il nous avait donné en spectacle, on aurait pu penser que l'été allait les apaiser. Mais au contraire, je trouve que cette rentrée de septembre est bien pire. Et on a vu encore hier avec Madame Obono qui elle-même a fait une démonstration d'outrance sanctionnée d'ailleurs. Et je pense que... On va l'écouter, elle a été rappelée alors par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Broun-Pivet, lors des questions au gouvernement. Radio-J. Manabomono, Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. Alors, Madame Obono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Alors c'était mardi lors des questions au gouvernement. Laurence, est-ce que vous parleriez de fébrilité dans les rangs de la NUPES en ce moment ? Oui, ils sont fébriles. Ils sont fébriles et d'ailleurs ça justifie souvent l'agressivité, comme vous le savez. Ils sont fébriles pour plusieurs raisons. D'abord la France insoumise avec l'affaire Catenins, puisqu'ils sont poussés en fait dans leurs propres contradictions, eux qui disaient défendre les femmes. Et puis leur adoration pour Jean-Luc Mélenchon qui, à mon avis, les pousse dans le précipice. Et Europe Écologie-Les Verts, avec l'affaire Bayou, que je ne compare pas bien sûr et je n'en dirai pas plus parce qu'on n'en sait pas grand-chose, mis à part que c'est un assassinat en règle de la part de Sandrine Rousseau, sans compter leur absentéisme, puisque les rangs de la NUPES se sont clairsemés. Ils ne viennent pas dans l'hémicycle. Ils s'appliquent à eux-mêmes la règle qu'ils édictent, c'est-à-dire le droit à la paresse. Qu'en pensent les Français, en tout cas ce que nous en disaient les sondages ? De toute façon, les Français ne sont pas dupes, puisque 57% des Français désapprouvent l'attitude de la France insoumise dans l'hémicycle. Et ça, c'est une bonne chose. Et encore, ils ne voient pas tout, parce que vous savez que même dans les commissions, la NUPES se permet des comportements totalement inacceptables. C'est-à-dire ? Je vais vous donner un exemple. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, était auditionné dans le cadre du projet de loi de finances. Et puis, nous avons Bastien Lachaud, qui fait partie de cette commission, qui s'est offusqué hier, qui a crié au scandale par tweet. Il dit « la parole politique est effacée au profit de l'administration ». Qu'est-ce qu'il reprochait à cette commission ? Il reprochait la présence des chefs d'état-major. Vous imaginez le manque de respect par rapport à nos militaires, le même qu'ils ont par rapport à nos forces de l'ordre. Mais ils ajoutent à leur cynisme la complète désinformation des dossiers et des sujets, parce que, bien évidemment, leur présence était utile et nécessaire. Laurence, est-ce que vous diriez que ces dérapages en série au sein de la NUPES servent à la fois la majorité présidentielle, d'une part, et d'autre part, le Rassemblement national ? La majorité présidentielle, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas considérés dans le dernier sondage comme étant particulièrement performants, non plus. Ils se trouvent dans leur activité au sein de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, ça sert le Rassemblement national. Oui, parce que le Rassemblement national en devient un parti respectable. En 2020, le parti le plus dangereux, c'était, le plus dangereux pour la démocratie, le Rassemblement national. Désormais, c'est la France insoumise qui, pour 57% des Français, apparaît comme un parti qui va contre la démocratie. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, la NUPES est devenue un allié du Rassemblement national, plutôt un idiot utile, parce qu'en fait, ils leur permettent de laisser penser que le Rassemblement national est un parti qui a un comportement responsable, raisonnable et incarne une bonne opposition. Est-ce à dire que la pérennité de la NUPES est menacée à vos yeux, Laurent Sayer ? Si oui, à quelle échéance et avec quelles conséquences sur l'échiquier politique ? Il y a de nombreuses tensions au sein de la NUPES, parce que déjà, avec les affaires qu'on a citées, tout le monde n'est pas d'accord sur le traitement qui a été fait. Et puis, il y a Rousseau qui, toujours, crée ce sentiment d'insécurité pour les membres même de la NUPES, qui attire la lumière sur elle, à force de scandales et d'histoires, en fait, qui ne nous mènent à rien. On a vu les barbecues, on a vu... On s'en parlait des tensions avec Fabien Roussel autour de la question de la gauche des Allocs face à la gauche du travail. Exactement. Fabien Roussel n'a pas dit son dernier mot. Il était candidat à la présidentielle. Beaucoup disent que ça lui est monté à la tête. Mais il avait déjà montré des différences, notamment sur la police, sur sa vision de la République, sur la laïcité. Donc, je pense que la NUPES est en danger. Et tout ceci nous amène, quelque part, à nous poser des questions sur le prochain échiquier politique. Parce que que reste-t-il ? Entre une gauche éclatée, une majorité qui est plutôt insécurisée au Parlement, mais aussi par le fait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter aux prochaines élections, LR qui est affaiblie aujourd'hui. On les entend peu. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Même s'ils ont une élection à venir, il sera très difficile pour eux d'avoir un chef puissant avec une ligne politique. Plus ils sont écartelés sur des sujets comme les retraites. Et il nous reste ce Rassemblement national qui, lui, pratique une forme de takia. C'est-à-dire qu'il ne montre pas au quotidien ce qu'il est vraiment et qui garde ses idées nauséabondes pour autant. Et qui arrive à émerger dans ce grand vide qui est laissé, justement, par des oppositions soit excessives, soit trop discrètes. C'est pour ça que je pense que tous ceux qui composent l'arc républicain ont à se poser la question de cet avenir politique, de la composition politique, et qu'il faut un vrai sursaut pour ne pas que la France plonge dans les extrêmes. Merci beaucoup, Laurence Seyer, pour cet éditoire. Écoutez un podcast sur RadioJ.fr, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain vendredi en compagnie de Yves Traer, le directeur adjoint de la rédaction du Chigaro. À jeudi prochain, Laurence. À jeudi, merci.